... Avance au nom joyeux, toujours joyeux, ... 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 C'est parti. 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 Ce n'est pas par des paroles qu'on châtie un esclave. C'est parti. 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 Mais depuis le temps de la réformation. Ça fera 500 ans en 2017. Dieu a commencé à restaurer sa parole de plus en plus. Depuis le temps de la réformation, il y a eu des réveils. Il y a eu un John Wesley après Martin Luther, un Menosimus, et il y a eu plusieurs hommes de Dieu. Et il y a de cela cent ans, il y eut une effusion puissante du Saint-Esprit, une restauration des dons du Saint-Esprit. Et après la Deuxième Guerre mondiale, Dieu a utilisé Frère Branham d'une manière spéciale. Il avait reçu un appel direct et un mandat de la part de Dieu. Et nous allons sonder la parole de Dieu et trouver les promesses qui sont en rapport avec aujourd'hui. Comme nous l'avons dit hier pendant la cérémonie de mariage. Quand l'époux a fait la promesse à l'épouse. Elle s'attendait au jour du mariage. Elle avait reçu une promesse. Et la vraie épouse de Christ a une promesse. Dans Jean chapitre 14, Notre Seigneur a dit, je vais vous préparer une place. Et je reviendrai. Et je vous prendrai afin que vous soyez là où je suis. Et dans Matthieu chapitre 25, Nous lisons au sujet de l'époux. Voici l'époux vient. Sortez aller à sa rencontre. Ainsi, il y a un appel à sortir avant la venue de l'époux. Mais seuls l'époux, ceux qui composent l'époux. Vont prenez attention au message de l'heure. Le mercredi passé, j'étais assez étonné. Quand nous avons lu dans Jean chapitre 12. Et particulièrement à partir du verset 37. Que notre Seigneur avait accompli des miracles puissants et des prodiges. Mais les gens ne l'avaient pas cru. Je peux comprendre quand ils ne voient peut-être pas un prophète. S'ils ne voient pas un apôtre. Mais eux n'avaient pas cru le Seigneur, le Sauveur. Il est venu vers les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Ainsi, c'est la grâce de Dieu si vous recevez la parole de Dieu. Si vous recevez la révélation divine de la parole de Dieu. Dans Jean chapitre 4. Notre Seigneur a dit. Ma nourriture est de faire la volonté de Dieu. Après, mon âme, il fut dit d'emmagasiner la nourriture. La parole promise de Dieu pour aujourd'hui. Mais la parole promise est connectée à la volonté de Dieu. Nous devons comprendre la volonté de Dieu en ce temps. C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Je ne vais pas parler de plusieurs expériences. Mais j'ai eu la grâce de Dieu dans ma vie. Depuis 1948, je suis dans le royaume de Dieu. En 1949, j'ai fait mon expérience du baptême du Saint-Esprit en 1949. Et j'ai commencé à prêcher la parole de Dieu depuis 1951. Et en 1957, Bernard est venu en Allemagne. J'étais dans ses réunions de la première et jusqu'à la dernière. J'ai vu les jours de la Bible. J'ai vu se répéter le ministère du Fils de l'Homme. Comment le Seigneur lui montrait des visions pour les personnes pour lesquelles il devait prier. Il ne parlait même pas l'allemand. Mais il pouvait s'adresser à chaque frère et à chaque sœur. La ville d'où ils venaient. Les problèmes qu'ils avaient. Et je me rappellerai toujours de ces jours. Et cela me rappelle que Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Mais cela me rappelle aussi que Dieu a fait une promesse. Dans le prophète Malachie, au 4ème chapitre, je vous en ferai élu le prophète. Ceci est la promesse principale pour notre jour. Et quand vous lisez dans Joël, le chapitre 2, au verset 31, les Saines Écritures disent que le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant que vienne le grand jour du Seigneur. Et avant que le temps de la grâce arrive à sa fin, avant que le soleil se change en ténèbres, avant que la lune se change en ténèbres, avant que les étoiles tombent du ciel, à la fin du temps de la grâce, Dieu a l'air et a envoyé un prophète. Cela ne vient pas de Malachie, mais c'est une promesse de Dieu. C'est ainsi dit le Seigneur dans sa sainte parole. Et Dieu veille sur sa parole pour accomplir quand le temps est là ce qu'il a promis. S'il vous plaît, écoutez ceci. Les enfants de la promesse voient la parole de la promesse et ils reçoivent l'Esprit de la promesse. Plusieurs ont reçu le Saint-Esprit, mais seuls les vrais élus sont scellés par l'Esprit de Dieu. Ephésiens 1, verset 13, Ephésiens 1, verset 13, il est écrit Vous avez été scellés par le Saint-Esprit promis après que vous ayez reçu la parole de la vérité. Nous devons recevoir la parole de la vérité. Dieu est dans sa parole et les cieux et la terre passeront mais la parole de Dieu demeure éternellement. Et cela nous ramène à la parole de Dieu pour aujourd'hui. Et si cela n'était mentionné que dans l'Ancien Testament, peut-être que vous auriez dit que cela est déjà passé. mais Jésus-Christ, notre Seigneur, dans Matthieu, chapitre 17, verset 11, il a dit, il est vrai qu'Elie doit venir premièrement et rétablira toutes choses. Quand vous lisez au sujet du ministère de Jean-Baptiste, il est toujours utilisé le verbe préparer, préparer. Mais quand vous lisez au sujet du ministère de notre temps, c'est le verbe restaurer qui est utilisé. Je vous enverrai Élie, le prophète pour restaurer toutes choses. Et aussi dans Marc, chapitre 9, verset 12, pour ramener nos cœurs à Dieu, à la parole de Dieu, aux enseignements apostoliques, dans Actes, chapitre 2, verset 42, il est écrit et il persévérait dans la doctrine des apôtres. Maintenant, nous devons retourner et mes bien-aimés frères et sœurs, ceux qui prennent part et eut-elle réunion pour leur première fois, soyez sûrs que vous n'allez pas rejeter la parole de Dieu. Quelle que soit votre dénomination d'origine, donnez toute la gloire à Dieu. Croyez la parole de Dieu. Nous venons tous de différentes dénominations, de différentes églises, mais notre Seigneur a dit dans Matthieu, chapitre 16, je bâtirai mon église, mais non une église, mais mon église. Il a versé son sang, il a donné sa vie, il nous a racheté. Et c'est ainsi que nous lui appartenons. Ainsi, nous comprenons de la parole de Dieu que nous vivons encore dans les jours de la Bible. Le Nouveau Testament a commencé avec l'accomplissement des promesses de l'Ancien Testament. Jean-Baptiste était un prophète promis. Esaïe, au chapitre 40, verset 3. Malachi, au chapitre 3, verset 1. J'enverai mon messager devant ma face. Et quand les temps étaient là, l'ange Gabriel est descendu et il s'est tenu à la droite de l'autel. Et il s'est adressé à Zacharie et qu'il lui a donné la promesse au sujet de la naissance de Jean. Qu'il allait marcher devant le Seigneur dans la puissance et l'esprit des livres pour préparer le chemin du Seigneur. Pour que le peuple, avec un cœur, bien disposé rencontre le Seigneur. Maintenant que Dieu ne connecte pas le peuple à lui-même. Maintenant que Dieu met le peuple de Dieu en relation avec Dieu. Et les saintes d'Écriture disent dans Esaïe, au chapitre 55. que la parole qui sort de ma bouche va accomplir ce pourquoi elle a été envoyée. Et non le prophète, non plus le messager, mais le message, la parole. Vous croyez la parole de Dieu que le messager de la parole de Dieu a mort. Et cette parole s'accomplit en vous ce pourquoi elle a été envoyée. Et ainsi nous comprenons ce que l'apôtre Pierre a écrit dans 2 Pierre au chapitre 1, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'une interprétation particulière. Ainsi nous ne devons pas interpréter les Écritures. Nous devons observer les Écritures telles qu'elles sont accomplies. quand notre Seigneur a parlé du temps de la fin, et particulièrement dans Matthieu chapitre 24, dans Marc au chapitre 13, dans Luc au chapitre 21, et aussi l'apôtre Paul, dans 1 Timothée chapitre 4, dans 2 Timothée chapitre 3, et l'apôtre Pierre, dans 2 Pierre chapitre 3, ils ont tous parlé des derniers jours du temps de la fin, comment les choses vont se dérouler à la fin du temps. Et notre Seigneur a dit, quand vous verrez toutes ces choses arriver, et redressez-vous, car votre rédemption est proche. Et qu'il a même dit que vous devez payer pour les choses qui vont arriver. Ainsi nous comprenons par la compétition que la fin est très proche. Nul ne connaît le jour ni l'heure, mais nous comprenons par l'accomplissement des Écritures, après que le temps des guerres, et des bruits de guerres, et tous ces catastrophes, tremblements de terre vont se passer. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, quand ils diront paix et sécurité, une soudaine destruction viendra sur eux. Et quand nous regardons dans notre histoire, après la Deuxième Guerre mondiale, le monde fut divisé entre l'Est et l'Ouest. La ville de Berlin fut divisée, l'Allemagne fut divisée, l'Europe fut divisée, mais qu'est-ce qui est arrivé dans notre temps ? Et Fr. Branham avait dit, quand l'Est de Berlin sera rendu et que l'Union aura lieu, ainsi l'Empire romain va réapparaître comme il était auparavant. Quand vous lisez dans Daniel au chapitre 2, dans Daniel au chapitre 7, il a vu quatre empires mondiaux, et le dernier empire était l'Empire romain. qui avait commencé en l'an 63 avant Jésus-Christ. L'apôtre Paul était déjà né en tant que citoyen romain. Et à cause du traité de 1957, qui était signé au Vatican, en mars 1957, l'Europe avait commencé sa réunification. Et nous voyons là où, ici, à Bruxelles, vous savez ce que j'ai vu ce matin ? Là, devant le Parlement, j'ai vu une bête, la bête, et j'ai vu la femme chevauchant la bête. vous pouvez aller voir cela vous-même. Et vous voyez une bête, et la femme qui est en train de diriger la bête. L'image est là-même. J'ai vu cela ce matin. Ainsi, nous comprenons les prophéties bibliques. La femme, c'est l'Église. Et la puissance, le pouvoir, temporel, c'est l'Église. Et la religion et la politique sont unies. Et nous devons racheter le temps parce que le temps va venir où nous ne pouvions plus tenir des réunions publiques comme celle-ci. Parce que les Saintes et que tu redisent, quand vous lisez dans l'Apocalypse, chapitre 16, en montrant ce pouvoir religieux. Et vous lisez dans, au chapitre 18 d'Apocalypse, où il est écrit au chapitre, au verset 4, «Vous, mon peuple, sortez du milieu d'eux. Ceci est le temps d'appel à sortir. Ceci est le temps de la restauration. Ceci est le temps de la préparation pour ceux qui croient à la seconde venue de Christ. Pour ceux qui croient la parole de Dieu pour aujourd'hui. Vous savez, mes bien-aimés, mes frères et soeurs, Dieu m'a accordé un grand privilège. Comme je l'ai dit auparavant, pour reconnaître et voir ce qu'il fait en notre temps. Mais au moment où Dieu a ouvert ma compréhension spirituelle, j'ai pu reconnaître le mandat direct qu'avait reçu le frère Pranama, qu'il avait reçu le 7 mai 1946. Il était assis et en s'amasse sous ses couilles, sa Bible sous ses couilles. Et soudain, la lumière surnaturelle est entrée dans la pièce où il était. et l'ange du Seigneur est sorti de cette lumière. Et le frère Pranama s'est tenu sous ses deux pieds. Et il tremblait, il avait la crainte. Et l'ange lui a dit, « Ne crains pas. J'ai été envoyé de la présence du Dieu Tout-Puissant pour te donner la commission divine. » Et en lui expliquant le ministère qu'il devait exécuter. Et en lui disant, comme il avait été donné deux signes à Moïse, deux signes de son donné. Et le frère Pranama pouvait prendre la main gauche du patient, du malade. Et l'ange du Seigneur lui avait dit, « Tu dois tourner ta main de cette manière. » Si la personne malade a une tumeur ou un cancer, cela va apparaître sur ta main. Et le malade pouvait voir sa tumeur ou le cancer avec ses propres yeux sur la main même de Frère Pranama. et l'ange du Seigneur lui a dit, « Au moment où la guérison aura lieu, cela va disparaître de ta main. » Et il faut dire au malade de ne pas fermer ses yeux. Mais il doit voir, regarder quand cela va avoir lieu. et ainsi les gens criaient et louaient Dieu. J'ai connu le frère Gordon Lindsay personnellement. Je connaissais sa femme, elle était allemande. Et c'était les vrais témoins oculaires. en 1947 et en 1948, ils étaient là sur la plateforme, ils regardaient, ils observaient ce temps surnaturel. Et année après année, chaque fois, ils regardaient cela. Et l'ange du Seigneur a ajouté, et il y aura un deuxième don qui te sera donné. Et cela te sera, il te sera révélé ce qu'a la personne. Et c'est précisément ce qui est arrivé dans le ministère de notre Seigneur. Dans Jean chapitre 1, notre Seigneur pouvait dire, « Avant que Philippe ne t'appelle, je t'avais vu sous le figuier. » Et à Nathanaël, il a dit, « Tu es le roi d'Israël, le fils de Dieu. » Notre Seigneur pouvait dire à Simon, « Ton nom est Simon. » Et le nom de ton père est Jonas. Il pouvait dire à la femme, « Au prix, tu as eu cinq maris et celui avec qui tu n'aimais pas ton mari. » Et l'ange a expliqué à Père Branard que le même ministère allait se répéter. Parce qu'en ce temps-là, cela n'était arrivé qu'avec les Juifs et les Samaritains, et non avec les nations, les gentilles. Mais maintenant, c'est pour les gentilles. Le même ministère s'est répété dans notre temps. Et cela montre que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ainsi nous comprenons quand Dieu fait quelque chose sur la terre, les choses surnaturelles s'accomplissent. Comme cela a été au commencement du Nouveau Testament. L'ange Gabriel est venu vers Zacharie. Il est venu vers Marie. et il leur a révélé ce qui allait s'accomplir en ce temps-là. Et quand vous lisez le dernier livre de la Bible, le Seigneur a envoyé son ange. Il a envoyé son ange à Jean sur l'île de Patrice pour lui montrer les choses qui devaient s'accomplir. et ce que Dieu révèle à un de ses serviteurs, il s'écourt tous les autres serviteurs de Dieu. Ainsi par la grâce de Dieu, je le répète par la grâce de Dieu, nous avons pu comprendre, reconnaître la parole de Dieu pour aujourd'hui. Dieu a ouvert nos yeux et pour moi, cela était vraiment spécial de comprendre ceci. Quand Frère Branham avait tenu sa première campagne de baptême, d'évangélisation de baptême, le 11 juin 1933, en trois, quelque chose de particulier est arrivé. La même lumière surnaturelle que vous voyez sur sa tête, cette lumière est descendue et visible à peu près aux yeux de 4000 personnes. tous ceux qui étaient là ont vu la lumière. Mais la voix s'est adressée à Frère Branham. C'est ainsi en lisant Actes chapitre 22, quand l'apôtre Cossam était sur son chemin vers Damas, tous ceux qui étaient avec lui ont vu la lumière. Mais la voix s'était adressée à Saône. Quand j'ai lu ça dans Actes chapitre 22, je me suis réjoui dans mon âme. J'ai loué Dieu parce qu'en avril 1966, j'ai vu ceux qui étaient présents présents le 11 juin 1933. Ils se sont mis debout dans le tabernacle de Frère Branham pour rendre témoignage qu'ils étaient présents et témoins oculaires ce jour-là. Ainsi, nous ne sommes pas en train de vous raconter des histoires. nous vous disons les choses que Dieu a promis pour notre temps. Nous partageons avec vous ce que Dieu a fait dans notre temps. Et l'objectif principal, c'est appeler à sortir le peuple de Dieu. comme c'était au temps d'Estrass et de Némi, comme c'était au temps de Moïse, vous, mon peuple, et non tout le monde, vous, mon peuple. 2 Corinthiens chapitre 6 à partir du verset 14 Qu'est-ce que la lumière a à voir de commun avec les ténèbres? Qu'est-ce que le croyant a de commun avec l'incroyant? Et je m'adresse aux jeunes gens et je m'adresse à ceux qui sont jeunes. Si vous êtes croyant, demeurez croyant. N'allez jamais, jamais, jamais avec les incroyants. Le temps est fort avancé. Ne risquez pas votre vie éternelle. Mais dans le même chapitre, il est écrit dans la Bible, vous, mon peuple, sortez du milieu d'eux et soyez séparés, dit le Seigneur. Et je vous accueillerai et vous serez mes fils et mes filles et je serai votre Dieu. ceci est le temps de Dieu pour le peuple de Dieu. Permettez-moi de dire ceci en toute clarté. Toutes les églises sont en train de s'unir en ce moment. Vous savez cela. Je l'avais mentionné hier. il y a 347 églises protestantes qui sont maintenant unies dans le Conseil mondial des églises. Et le pape a déjà déclaré un certain nombre de fois que les églises protestantes ne sont pas des églises. Il n'existe qu'une seule église et c'est l'église catholique romaine. Et les autres ne sont que des communions chrétiennes. mais elles doivent toutes revenir à l'église mère pour recevoir le plein salut. Mais la Bible dit le contraire. Vous mon peuple sortez en santé 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 Ainsi nous devons comprendre que la parole de Dieu pour notre temps et pour notre jour. Et comme nous l'avons dit hier, que toutes les autres dames dans cette région continuent à se comporter comme d'habitude. Mais l'épouse qui avait reçu la promesse s'était préparée. l'épouse s'était préparée pour rencontrer l'épouse. Hier, on a attendu 1h45 jusqu'à ce que l'épouse puissent entrer parce que l'épouse n'était pas encore prête. et au moment où elle fut prête, ils sont entrés. Mes bien étaient frères et soeurs. Toutes les autres églises vont continuer dans leur propre chemin. seulement ceux qui font partie de l'église du Seigneur Jésus Christ, l'épouse de Jésus Christ, eux vont entendre l'appel. Ils vont croire la parole de Dieu et ils vont recevoir le message de l'heure. Pour moi, c'était un jour particulier. à chaque fois je pouvais parler à Frère Bradham, pas seulement prendre part aux réunions, mais être avec lui dans la même voiture et manger avec lui autour de la même table et de l'avoir connu pendant dix ans. Et comme je l'ai dit, pas seulement dans les réunions, mais aussi en privé en particulier. Mais en joie 1958, quand il m'a dit, frère Franck, tu retourneras en Allemagne avec ce message, j'avais déjà immigré au Canada. Je m'étais déjà établi au Canada. Je n'avais jamais pensé retourner en Allemagne. Et nous faisions partie des 13 millions d'Allemands qui devaient fuir comme les Russes rentraient en Allemagne. C'est ainsi que je m'étais immigré au Canada. Mais cet homme de Dieu a dit que tu vas retourner en Allemagne avec ce message. Mes bien-aimés, frères et soeurs, quand j'ai pu reconnaître la commission directe qu'avait reçu Frère Branagh de la lumière surnaturelle, comme de même que Jean Baptiste fut envoyé ou préparé la première venue de Christ, tu es envoyé avec un message qui précèdera la seconde venue de Christ. Pour moi, ça, c'est une commission divine. En rapport avec cette commission, il y a une grande responsabilité. Je dois prêcher la parole de Dieu dans la présence de Dieu. Ce que je prêche, je peux prêcher cela en présence de Jésus Christ notre Seigneur. Je peux prêcher en présence de tous les prophètes et de tous les apôtres parce que c'est la parole de Dieu. La parole promise de Dieu pour aujourd'hui. permettez-moi de vous montrer très vite que toutes les églises vont avoir les mêmes enseignements comme l'église de Rome. Pardonnez-moi de dire ceci, même les témoins de Jérôme pas qu'ils ne croient pas à la Trinité qu'ils croient que Jésus Christ est l'archange Michael de l'Ancien Testament et ils croient tant d'autres choses qu'ils ne sont pas correctes mais lorsqu'il s'agit du baptême ils utilisent la même formule dans le nom du Père dans le nom du Fils dans le nom du Saint Esprit s'il vous plaît pardonnez-moi de dire ceci je l'ai jamais dit auparavant même les Adventistes du septième jour qui qui disent que le pape c'est l'antichrist mais lorsqu'il s'agit du baptême ils utilisent la même manière de baptiquer dans la formule du Père du Fils et du Saint Esprit ainsi quel est le baptême véritable biblique Ephesians chapitre 4 verset 5 un Seigneur une seule foi un seul baptême comment était exécuté pratiqué le baptême par l'apôtre Pierre au chapitre 2 des actes au chapitre 8 par Philippe au chapitre 19 par Paul dans le nom du Seigneur Jésus Christ et en sachant par la révélation divine que notre Seigneur parlait du nom Père n'est pas un nom Fils n'est pas un nom Le nom de Dieu n'est pas créateur Il est créateur Il est roi Mais quel est le nom quel est le nom du Père Fils et Saint Espérit nom de l'Alliance du Nouveau Testament Le nom qui est au dessus de tout nom Dans trois fois dans Jean chapitre 17 Et il a dit Père j'ai révélé ton nom à ceux que tu m'as donné quel est le nom du Père Fils et Saint Esprit dans lequel nous devons être baptisés par la révélation divine du Saint Esprit l'apôtre Pierre connaissait le nom et lors de sa première prédication le jour de la Pentecôte sous l'inspiration du Saint Esprit quand l'Eglise du Nouveau Testament a été appelée à l'existence il a prononcé lors de sa prédication repentez-vous et soyez baptisés dans le nom du Seigneur Jésus Christ pour la rémission de vos péchés et vous recevrez le don du Saint Esprit s'il vous plaît écoutez ceci la première et la dernière prédication doit être identique le premier et le dernier baptême doit être identique le premier et le dernier repas du Seigneur doit être identique avant le retour de Christ tout doit être restauré tel que c'était au commencement ainsi Dieu a utilisé frère Branham pour nous montrer les mystères de la divinité qu'il n'existe pas trois personnes distinctes éternelles mais il existe un seul Dieu éternel qui nul ne l'a jamais vu mais il vit dans l'éternité 1 Timothée chapitre 1 verset 15 jusqu'au verset 17 1 Timothée chapitre 6 verset 16 et 17 nul n'a jamais vu Dieu qui avait marché dans le jardin d'étern celui qui avait visité Abraham qui avait parlé à Moïse ce n'était pas Dieu en tant qu'Esprit mais Dieu manifestait dans une forme visible d'apparence au premier chapitre de Genèse vous vous lisez 30 fois le mot Elohim et là il n'est pas mentionné Yahvé mais à partir de Genèse chapitre 2 à partir du verset 4 à peu près 6000 fois dans l'Ancien Testament Elohim Yahvé le Seigneur Dieu l'éternel Dieu mais il est un Dieu un seul il peut se manifester en tant que créateur en tant que roi sauveur ce n'est pas trois personnes distinctes individuelles et je vais encore dire quelque chose que je n'ai pas dit je n'ai jamais dit mais connaissant bien l'histoire de l'Église la Trinité a été inventée à cause de ceux qui étaient contre les Juifs qui croyaient qu'en un seul Dieu les Juifs ne peuvent croire qu'en un seul Dieu les 300 premières années après Christ les Juifs ne furent pas persécutés à partir de l'année 65 et dans l'année 310 les chrétiens furent persécutés ainsi le temps changea la mère de Constantin a fait un voyage à Jérusalem et après son voyage de Jérusalem elle a apporté ce changement à Constantin l'Empereur et à partir de ce temps il s'est retourné contre les Juifs et il a accepté le christianisme dans son empire dans son royaume ainsi la doctrine de la Trinité fut ainsi inventée par ceux qui étaient contre les Juifs il existe des livres sur la Trinité j'ai pris de cela une image et de ces livres j'ai pris cette image et il dit que le Père le Père est Dieu le Fils est Dieu le Saint-Esprit est Dieu le Père est éternel le Fils est éternel le Saint-Esprit est éternel et les trois sont d'accord entre eux mais cela n'est pas la vérité il n'existe qu'un seul Dieu et il s'est lui-même manifesté pour notre salut en tant que notre Père au ciel et dans son seul Fils engendré sur la terre et dans les croyants par le Saint-Esprit Dieu au-dessus de nous Dieu avec nous et Dieu en nous trois manifestations du même Dieu pour accomplir son propre plan du salut jusqu'à ce jour nous prions que notre Père qui est aux cieux nul ne prie notre Fils qui est aux cieux personne ne prie notre Saint-Esprit qui est aux cieux nous prions notre Père qui est aux cieux que ton nom soit sanctifié le nom de l'Alliance du Nouveau Testament on l'appellera Jésus car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés dans les trois premières années le baptême était pratiqué dans le nom du Seigneur Jésus Christ et au temps où ils ont inventé l'enseignement de la Trinité ils avaient déjà inventé le baptême de la Trinité et quand j'ai entendu faire madame dire que toute personne étant baptisée dans le nom du Père Fils et Saint-Esprit est en réalité baptisée dans l'église catholique romaine cela m'a choqué cela m'a choqué j'ai dit homme de Dieu je ne comprends pas ce que tu es en train de dire et ensuite j'ai compris il devait faire une déclaration aussi sévère pour nous réveiller pour que nous puissions réaliser que Dieu ne fait aucun compromis et qu'est-ce que nous essayons de dire aujourd'hui c'est le temps de l'appel à sortir le temps de la restauration le temps de la préparation le temps d'être prêt avant le retour du Seigneur ainsi tous ceux qui croient au retour de Christ ceux qui croient faire partie de l'épouse de Christ vont écouter et croire la parole de Dieu et voici le mystère des frères et sœurs lorsque quelque chose vous est révélé par le Saint-Esprit vous n'allez plus parler avec le sang et la chair quand le Seigneur vous a parlé et si la parole vous est révélée vous allez la croire vous allez remercier le Seigneur de ceux-là et vous allez marcher dans l'obéissance à la volonté de Dieu Frère Brandon aurait été un homme de Dieu très célèbre si tous les autres évangélistes ils avaient reconnu le don spécial qu'il avait reçu mais ils avaient rejeté l'appel qu'il était le prophète promis maintenant je comprends je comprends mieux Jean chapitre 12 notre Seigneur venait de faire de grands miracles les podiges mais il est écrit afin que l'écriture s'accomplisse Esaïe chapitre 53 verset 1 qui a cru à notre prédication et à qui le bras du Seigneur a dit et dérivé même avec notre Seigneur et Sauveur avec un tel ministère qui n'a jamais auparavant existé sur la terre les gens n'avaient pas cru seuls les élus seuls les élus les élus ont cru parce que dans leur cœur il y avait la révélation d'Élie ainsi en fut-il avec le ministère du Frère Branard un si grand ministère et seuls les vrais élus peuvent croire J'aimerais savoir aujourd'hui combien d'entre vous croient de tout votre cœur que Dieu a accompli sa promesse qu'il a envoyé son prophète et que l'écriture s'accomplisse devant nos yeux je vous enverrai Élie le prophète pour rétablir toutes choses pour ramener toutes choses dans la position originelle combien croient que le message de l'heure est le message le plus important sur la face de la terre que ce message est le message le plus important sur la face de la terre c'est le message c'est le message que Dieu nous a donné croyait vous cela le recevez vous levez vos mains vous savez mes bien-aimés frères et soeurs comme je l'ai dit auparavant avec un appel divin il y a une grande responsabilité liée à cela quand je regarde en arrière aux 49 ans qui sont passés depuis que le Seigneur m'a appelé d'aller d'une ville à une autre pour prêcher sa parole et distribuer la nourriture spirituelle quand je regarde en arrière à ces nombreuses années et à plusieurs pays où Dieu a ouvert les portes a ouvert aussi les cœurs et particulièrement dans le continent africain dans l'Afrique combien de fois frère madame n'a-t-il pas dit même avec l'âme que j'aimerais retourner en Afrique et quand il était en Suisse il y a quelque chose de particulier qui est arrivé il a reçu là une expérience vraiment merveilleuse avec le Seigneur et il a vu un aigle allemand survoulant l'Afrique et quand le temps était là l'âge allemand a survolé l'Afrique et tous les frères de l'Afrique savent que la moisson est grande la moisson est grande et notre frère est un petit qui est ici il est le meilleur traduit de l'anglais au français oui le plus bon traduit quand frère Franck allait vers Burkina Faso on avait annulé le vol on était tellement tristes parce que le vol était annulé et nous devons nous avions dû changer notre vol mais Dieu n'avait pas changé le vol quand nous étions sur le pays où on nous avait dirigé 20 minutes ou 30 minutes avant d'atterrir et l'annonce fut faite Niger nous ne pouvons pas atterrir sur Niamey au Niger mais nous devons atterrir au Burkina Faso à Ouagadou ça c'était le vol originaire qu'on avait qui avait annulé ainsi le vol avait été annulé et nous avons eu là-bas une réunion merveilleuse et nous avons poursuivi le voyage vous savez nous avons été au stade à Kinshasa il y avait à peu près 22 000 personnes et les gens étaient encore en dehors du stade et de ville en ville il y avait des milliers qui venaient écouter la parole de Dieu et bien nos frères et sœurs venant de la Guadeloupe que Dieu vous bénisse que notre frère d'Angola soit béni que Dieu bénisse chaque personne dans chaque pays et dans chaque ville le dernier est maintenant en train d'être appelé à sortir et même lors de mon dernier voyage en Afrique du Sud il y avait à peu près 8 000 à 9 000 personnes rassemblées aux unions dans l'Union à Pretoria à Johannesburg à Durban et à Port-Elisabeth et aussi en Cap Town et je devais encore dire ceci pourrait être la dernière fois ma dernière fois ma dernière fois de visiter votre ville et votre pays vous savez nous parlons du temps de la fin mais il y aura aussi une fin au temps de la fin et la dernière phase sera une phase très courte avec la totale restauration de tous les ministères et de tous les temps ça sera une phase très courte est-ce que notre frère d'Angola d'Afrique nous sommes très reconnaissants vers Dieu pour le dernier appel et d'habitude je dis ceci ne manquez pas votre dernier appel et ne manquez pas le jour de la visitation de Dieu ceci est le temps de Dieu pour le peuple de Dieu pour faire retentir le dernier appel à tous ceux qui sont sur la face de la terre notre frère il nous dit qu'il visite régulièrement la Chine quand je ne vais pas il y a d'autres frères qui vont aussi dans d'autres villes et dans d'autres pays et dans Matthieu chapitre 24 il est écrit au verset 45 et 47 il ne s'agit pas seulement d'un seul serviteur mais il s'agit aussi de tous les autres ministères et de tous les autres serviteurs ainsi tous les frères doivent trouver leur place et ça ça doit être la prière de tout vrai serviteur de Dieu que Dieu puisse leur montrer la place qu'ils doivent occuper ainsi nous comprenons par la grâce de Dieu pour résumer ce que nous essayons de dire aujourd'hui avant la fin du temps de la grâce et nous mettons aussi l'accent que après que toutes ces catastrophes ces tremblements de terre et ces guerres et même les gouvernements sont dans les difficultés maintenant je ne veux pas aller dans ces détails mais mes bien-aimés frères et soeurs la fin est très proche et nous devons nous préparer nous devons être prêts pour la seconde venue de Christ et je le crois de tout mon coeur le mandat la commission qu'avait reçu Frère Branham comme de même que Jean-Baptiste fut envoyé lors de la première venue de Christ tu es envoyé avec un message qui précèdera la seconde venue de Christ je vous l'ai dit auparavant quand Frère Branham m'a dit tu retourneras en Allemagne avec ce message et même les autres occasions j'étais avec lui quand il m'a dit attends pour la distribution de la nourriture jusqu'à ce que tu reçoives le reste de la nourriture Dieu a tout arrangé en chaque passant temps et au jour le jour où j'ai pris part au funéral de Frère Branham en avril 1966 le soir de ce même jour c'était le 11 avril 1966 quand le Seigneur ce jour-là non plus dans mes oreilles mais dans mon coeur il m'a parlé maintenant ton temps est arrivé en ce temps-là je travaillais encore pour le gouvernement allemand je ne peux pas dire plus en détail mais j'avais un bon travail avec le gouvernement allemand avec l'OTAN mais j'étais un grand homme civil et non militaire dans l'OTAN mais après mon retour des funérailles de Frère Branham j'ai donné ma démission j'ai arrêté de travailler et j'ai reconnu que maintenant c'était le temps d'aller de ville en ville de pays en pays pour apporter la parole de Dieu de prêcher le message de l'heure pour que le peuple de Dieu soit informé sur ce que Dieu a fait dans notre temps je suis heureux d'avoir obéi à cela je suis heureux d'avoir obéi à cela et avoir apporté la parole de Dieu je ne dis pas ceci avec par orgueil et quand vous réalisez vous-même j'avance en âge mais quand je regarde l'arrière à plusieurs années j'ai posé mes pieds dans 155 pays j'ai prêché la parole de Dieu partout sur la terre pour partager apporter le message de l'heure pour informer le peuple de Dieu de la promesse de Dieu de ce jour pour leur dire que ceci est le temps de Dieu que toutes choses soient restaurées pour nous ramener à la fente de God originaire aux enseignements que avaient apporté les apôtres et je le répète pour la deuxième fois le premier la première prédication et la dernière prédication doivent être identiques le dernier baptême doit être comme était le premier baptême les premiers 3000 âmes furent baptisées dans le nom du Seigneur Jésus Christ le jour de la paix du Corte acte chapitre 2 verset 41 les derniers 3000 âmes seront baptisées de la même manière que Dieu vous bénisse recevez la parole de Dieu prenez votre décision aujourd'hui prenez la bonne décision et soyez paix pour suivre Christ ne parlez pas avec le sang et la chair si vous écoutez entendez la parole de Dieu croyez la parole de Dieu et elle vous sera révé c'est ainsi que nous comprenons par la grâce de Dieu et pour terminer je vais dire ceci dans la première prédication dans acte au chapitre 2 au verset 20 l'apôtre Pierre a dit ce que le prophète Joël avait dit dans l'ancien testament le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant que vienne le grand jour du Seigneur je vous demande aujourd'hui si l'apôtre Pierre sous l'inspiration directe du Saint-Esprit lors de la première de sa première rédication il a de cela 2000 ans par l'inspiration du Saint-Esprit et il a regardé à la fin du temps de la grâce et il a parlé du jour du Seigneur moi je dois mettre cela dans la prédication maintenant cela faisait partie de la première prédication cela donc doit faire partie de la dernière prédication plusieurs choses peuvent être dites notre frère voudrait que je puisse mentionner ce que le Seigneur m'a dit à mon tour sur la moissonneuse batteuse et la récolte de la moisson vous savez je n'aime pas trop mentionner ces expériences je ne veux pas que vous regardez à moi je voudrais que vous regardez au Seigneur Jésus mais j'ai eu un certain nombre des expériences merveilleuses vous savez la première fois que j'ai entendu la voix audite du Seigneur le 2 avril 1962 qui était un lundi matin je m'étais apprêté pour ce jour là et je suis allé vers la fenêtre j'ai tiré les rideaux j'ai fait quelques pas en arrière dans la pièce où j'étais et j'ai fait une courte prière en remettant le jour au Seigneur comme nous faisons chaque matin et quand je me suis tenu sur mes deux pieds je regardais vers la fenêtre et la voix du Seigneur est venue d'en haut de la droite de cette manière en allemand et chaque mot était prononcé de la manière précise mon serviteur ton temps pour cette vie sera bientôt terminée je t'enverrai dans d'autres villes pour prêcher ma parole cela est aussi vrai que chaque parole écrite dans ce monde vous connaissez mon témoignage je ne mens pas je dis la vérité et à cause de cet appel divin de cette commission divine je dois obéir je dois aller de ville en ville je dois prêcher la parole de Dieu je dois distribuer la nourriture spirituelle et vint le jour où j'ai eu cette expérience spéciale où je fus ravi en dehors de mon corps j'ai vu un champ de blé mais c'était merveilleux et tous les blés étaient penchés de cette manière et c'était un peu bronzé brûlé par le soleil mais c'était pas seulement mûr mais c'était plus que mûr et soudain la voix du Seigneur m'a dit mon serviteur je t'ai ordonné à faire rentrer la moisson et il m'a dit regarde à ta gauche là tu verras une moissonneuse bâteuse personne avant toi personne n'a jamais utilisé cette moissonneuse bâteuse cela t'a été destiné je ne suis pas un homme qui connait bien la mécanique mais je suis monté sur cette moissonneuse bâteuse et quand j'ai levé mes yeux et c'est devenu sombre et j'ai commencé à avoir peur que quelque chose allait arriver car c'était tellement sombre et j'ai dit cher Seigneur c'est trop tard de faire entrer la moisson les jugements sont sur le point de frapper la terre et au moment où j'avais prononcé ces paroles et il y eut une grande ouverture dans le ciel et le soleil a brillé même plus sept fois plus fort et tout le champ de plé était sous ce reflet du soleil et j'ai alors commencé j'ai tourné et puis et puis et puis je tournais et la dernière était une ligne comme ça jusqu'ici et au moment où j'avais terminé de faire entrer la moisson la ricotte cela était devenu sombre il y avait des éclairs des tonnerres comme si le monde l'a été allé s'écrouler mais il y a de la moisson la ricotte qui était déjà rentrée alléluia alléluia ainsi avant que le soleil se change en terre avant que la lune se change en somme avant que les étoiles tombent du ciel le seigneur va faire entrer la moisson et le blé le blé sera entré dans le grenier céleste c'est ce que la pote le prophète jean baptiste a prêché depuis déjà jean baptiste avait prêché cela est-ce que vous aurez la moisson toute cette parole de Dieu je vis dans cette parole et cette parole vit en c'est merveilleux ainsi nous sommes très reconnaissants pour le seigneur qui nous donne une part directe dans son roi lune faire partie de ce que Dieu est en train de faire maintenant je vous pose encore la question combien croient le message de l'heure combien combien tu vois que le seigneur revient bientôt combien veulent être au tri pour terminer je dis ceci quand je suis revenu en april 1966 j'ai fait une alliance avec le seigneur je lui ai dit certaines choses je lui ai dit je ne vais jamais mentionner l'argent dans ma vie je ne veux pas récolter de l'offrande je veux que toi seigneur tu puisses prendre soin de ton oeuvre et à la fin de cette alliance j'ai dit au seigneur cher seigneur permettez-moi de partager ta parole avec ton peuple d'une telle manière que toute personne écoutant la parole de Dieu de ma bouche ta parole de ma bouche qu'ils puissent te croire soient prêts et que je puisse revoir cette personne de la gloire ainsi que vous êtes ceux-là vous êtes ceux-là je suis heureux la parole n'a pas été envoyée enfin la parole a été accomplie pourquoi elle a été envoyée priez pour moi vous ne devez pas venir à Créfer lors de chaque premier week-end vous avez la possibilité de suivre cela devant vos écrans d'ordinateur mais nous sommes très reconnaissants pour toutes les langues que nous avons sans traditionnels quand je prêche en allemand et en simultanément cela est traduit en douze langues et les gens partout sur la terre peuvent entendre et pendre par aux réunions lors de la dernière réunion nous avons eu 789 connexions et il y avait 88 pays qui étaient connectés et il y en aura encore plus et plus même comme je ne peux plus voyager comme auparavant nous avons la possibilité d'atteindre le monde entier ceci est le temps de Dieu le temps spécial de Dieu et pour vous tous c'est votre jour spécial un jour que le Seigneur a fait pour vous cela n'est pas seulement écrit dans l'Op. 118 cela est une réalité aujourd'hui combien comprennent la restauration combien comprennent que c'est nécessaire de sortir de toutes les confusions et revenir au Seigneur et revenir à la Bible ainsi la fin sera comme le commencement que les bénédictions du Dieu tout puissant reposent sur vous nous allons prier tous ensemble si je ne vous revois plus sur la terre je vous reverrai dans la gloire que Dieu bénisse particulièrement les frères dans le ministère dans tous les pays dans tous les continents et que Dieu bénisse tous les jeunes hommes jeunes gens qui vont tous consacrer leur vie au Seigneur nous allons tous nous mettre au goût et avant que nous prions s'il y a des requêtes particulières spéciales que nous pouvons apporter devant le trône de grâce quelle que soit la requête Jésus Christ est le même il confirme sa parole vous n'avez besoin que de croire et ceux qui croient les signes vont les suivre Jésus va confirmer sa présence parmi nous si vous avez besoin du salut notre Seigneur est votre sauveur si vous avez besoin de guérison le Seigneur est votre médecin le grand médecin si vous avez besoin de délivrance c'est écrit dans Luc au chapitre 4 l'esprit du Seigneur est sur moi pour apporter la délivrance à ceux qui sont liés pour apporter un jour du salut de grâce pour ceux qui lui appartiennent et ceux qui ont besoin de la révélation divine nous allons prier pour vous Dieu ne parle pas à nos cœurs à nos têtes Dieu parle à nos cœurs la révélation la révélation vient dans le cœur si vous avez une requête spéciale nous allons apporter cela au trône de la grâce ceux qui ont des requêtes particulières pour lesquelles vous avez besoin de recevoir une réponse aujourd'hui et non quelque part dans le futur mais aujourd'hui aujourd'hui maintenant maintenant que vous entendez la parole maintenant que vous croyez vous allez voir la main de Dieu et la puissance de Dieu sera manifestée nous allons prier tous ensemble et croyons tous ensemble et recevons tous ensemble cher Seigneur nous prions dans ton Saint nom de Jésus Christ je prie pour tous mes frères et soeurs particulièrement ceux qui sont venus pour la première fois écouter le message de l'heure Seigneur Dieu sois avec eux d'une manière spéciale ce n'est pas encore trop tard c'est encore le temps le jour pour la grâce encore la révélation divine à chacun vous qui croyez recevez votre salut recevez le pardon de vos péchés en croyant en Jésus Christ en tant que votre Seigneur est sauvé ceux qui sont malades recevez votre guérison par la puissance de Dieu dans le nom de Jésus Christ de ceux des esprits des esprits des esprits mauvais des mauvais habitudes recevez votre guérison par la puissance de Dieu dans le nom de Jésus Christ Et cher Seigneur, je prie pour chacun d'entre eux, sans aucune exception, que tous reçoivent la révélation divine, et chaque personne présente en cet endroit aujourd'hui, que je puisse voir cette personne de la gloire. Je réclame chaque âme, chaque âme, ou le royaume de Dieu, dans le nom de Jésus-Christ, ceci est le dernier appel, recevez la paix de Dieu, obéissez à la paix de Dieu, et soyez bénis avec les bénédictions de Dieu. Cher Seigneur, bénis chaque frère dans le ministère, que chacun prouve sa place, et aussi à Bruxelles. Aujourd'hui, nous prions pour Bruxelles d'une manière particulière. Cher Seigneur, bénis ton peuple. Amen. En 1967, j'étais ici pour la première fois. Et aussi les autres fois qui ont subi. En 1976, 76, et d'autres fois encore, j'ai visité cette ville. Cher Seigneur, bénis ton peuple. Dans cette ville, dans ce pays, partout dans toute l'Europe, dans toute l'Afrique, dans chaque continent. Bénis ton peuple, bénis ton peuple. Et que le dernier appel puisse atteindre le dernier. Et cher Seigneur, nous disons maranade. Le Seigneur, viens. Vienne d'aujourd'hui. Et l'esprit, et l'épouse, disent. Vienne, Jésus. Vienne, Seigneur Jésus. Alléluia. 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 Amen. 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 Vous pourrez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et qu'il soit avec nous. Je remercie beaucoup Frère Jean-Paul pour l'invitation. Je rentre avec un cœur heureux. Amen. Je connais son papa depuis plusieurs, plusieurs années. Il était le premier à m'avoir reçu dans la République démocratique du Congo. Et vous savez ce que j'ai remarqué ? Que l'amour de Dieu s'amplifie encore à chaque fois. Nous nous aimons encore plus qu'il y a une année. Est-ce que vous ressentez cela ? L'amour de Dieu est très fort. Nous formons tous que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et Jésus. Amen. Est-ce qu'il y en a certains qui viennent de la Roumanie ? Que Dieu vous bénisse. Nous avons eu des grandes réunions là-bas. Les plus grandes réunions que nous avons jamais eues en Roumanie. Et dans un vendredi soir, j'avais parlé à toute la nation, à Bucarest par la télévision. C'était un grand jour pour toute la Roumanie. Et le dimanche matin, il y avait une réunion où il y avait à peu près 3000 personnes. Dieu a fait des grandes choses. Partout, nous regardons, Dieu fait quelque chose. Que Dieu vous bénisse. Priez les uns pour les autres. Et le Seigneur sera avec nous. Je t'invite le Seigneur pour la traduction. Amen. Merveilleux n'est-il pas ? Merveilleux n'est-il pas ? Merveilleux n'est-il pas ? Merveilleux n'est-il pas ? Les créateurs à venir ici et ensemble, ils vont élever la voix pour prier pour le peuple de Dieu. Je vous demande, tous ensemble, tous ensemble, il y a suffisamment de place ici. Venez, 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 venez. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.